Radio Jules Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Jules. Aujourd'hui, je vais interviewer Mégane Paris-Bido Midler, qui est d'origine ghanienne. Bonjour Mégane. Bonjour Roxane. Tu es bien ghanienne ? Oui, exactement. Où se situe le Ghana, Mégane ? Le Ghana est dans l'Afrique de l'Ouest. Et quelle est sa capitale ? La capitale du Ghana est Accra. Et y a-t-il un plat typique ? Oui, il y en a plusieurs. Le foufou, la tchiquée avec du tilapia, c'est une sorte de poisson, et puis le bankou. Hum, ça l'est bon. Y a-t-il une influenceuse ? Oui, Yvonne Nelson. Tu peux me parler un peu d'elle ? Bien sûr. Yvonne Nelson est née le 12 novembre 1985 à Accra. C'est une actrice ghanéenne du cinéma Gali-Hood, du Ghana. Elle est également mannequin et produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Elle mesure 1m83, donc elle est très, très grande et puis elle est très connue. Et elle fait aussi de l'influence sur les réseaux sociaux. Ah oui, comparé à moi qui fait 1m60, elle est hyper grande. Bon, quel jouet de foot le plus connu ? Oui, André Ayou, qui est né le 17 décembre 1989, c'est un footballeur international ghanéen. Il évolue au poste de milieu offensif à Swansea City en Angleterre. Et y a-t-il une chanteuse ghanienne connue ? Oui, Juliette Ibrahim, qui est né le 3 mars 1986 à Accra. Et quel est l'instrument de musique le plus utilisé ? L'instrument de musique le plus utilisé est le djembe. Et ça vaut cher un djembe au Ghana ? On peut en trouver entre 500 et 600 cédis. Euh, c'est quoi les cédis ? Ah, bah c'est la monnaie du Ghana. Et 100 euros, ça fait combien de cédis ? Ça fait 704,85 cédis. Ah, je vais pouvoir m'acheter un beau djembe alors. En tout cas, mes gars, je te remercie pour toutes ces informations sur le Ghana. De rien. Mais attends, toi aussi t'es ghanéenne. Bah oui, et grâce à toi, je connais tout du Ghana. Radio Jules Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada